Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mooninblade Warband. Donc au dernier épisode on s'était quitté dans le royaume des Saranides, ils nous ont déclaré la guerre donc je suis allé protéger mes possessions là-haut et on avait empêché le siège du château de Samara. Voilà j'avais rencontré l'armée là-haut des Saranides, enfin l'armée, ce qu'ils appellent une armée pour eux et ensuite j'ai poursuivi les quelques armées Saranides dans le royaume et je suis allé secourir enfin mes boyards, ouais il y avait deux boyards qui étaient en train de se faire malmener par des armées ennemies et là vous voyez il y en a d'autres. Donc on va se les faire, on va commencer comme ça et ensuite sur cet épisode je vais essayer, enfin je vais lancer une nouvelle campagne justement mais heureusement qu'eux ils sont là, je vais leur demander et je vais essayer de prendre un château ou une ville. Donc je sais pas encore laquelle, je vais voir ça, ce serait intéressant de prendre plutôt une ville, ça rapporte de l'argent mais aussi pourquoi pas un château, peut-être celui-là, histoire de sécuriser un peu plus du Gurba. Et voilà donc 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 je vais déjà, alors qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont presque rien qu'en marmé hein. Ouais bon bah je vais me faire les mecs là. Non non lui là. Alors, le royaume règle veut me donner buis-lin. Je pense que c'est un village, ouais ça doit être un village, j'ai eu 7 hein. Ils continuent à piller, moi je vais poursuivre l'autre. Viens là, voilà. Donc je sais pas où je trouve buis-lin. Et on va attaquer celui-là. Allez, suivez-moi. J'ai pas envie de faire de prisonnier. C'est bien plat dans le désert. Bon, on va essayer de se faire leur compte. C'est le mec à cheval là. Il y a un là. Oh, jolie, jolie parade. Il est là, il est là. Non, je le veux, il est à moi. Ah merde il a envie. En fait y'a que des paysans là. Paysans, rodoques. J'ai l'impression qu'on l'a bouché. Allez-y, amusez-vous. Ah mais non mais, oh zut. Voilà. J'en ai eu deux. Bon bah ça a été rapide. Ça c'est sûr, c'est pas une bataille gérieuse. Il s'est échappé, forcément. Ah, on a fait deux prisonniers. Bon, on va les prendre. Ah, c'est vrai que j'ai un émir avec moi. Un râle-chat. Je croyais que c'était, lui c'est un ancien veille-guerre à la base. Et pourquoi je suis tombé de 171 et 170 ? Je comprends jamais ça. Ah ah, c'est dommage, infanterie soi-disaine. Bref, tant pis. Ça, on s'en fout. Et euh, je voulais faire un truc aussi. C, c, c... Alors. Je regarde, mais... D'accord. Rolf. Rolf, on va lui parler. Fais voir moi ton équipement. Et je vais lui donner mon ancien casque. Voilà. Ça rapporte combien ? 56. 57, ouais. Bon, on se consomme un peu, hein, mais bon. Hé. En plus, il avait l'armure toute assortie. Bon, c'est pas grave. Ok. Euh... Bah alors, euh... Je crois que c'est... Arti... Arti Manner. Fais-moi voir ton équipement. T'as combien, toi ? 51. 56, hein, c'est toujours mieux que rien. C'est vrai que tu ressens un peu à rien, maintenant, avec ça. 51. Allez, en arrière. Ferrentis. T'as combien ? 51 et 51. Ouais, d'accord, on va le vendre. Ok. Hop. Donc... Euh... Donc j'ai eu... Ben... Bengui, Bengui, un truc comme ça. Où se trouve Bengui ? Bengui, Bengui, Bengui. Builin, plutôt, c'était ça, Builin. Euh... Village de Builin et... Près du château de Schallbeck. Au royaume des... Ah, ouais, non, c'est ça. Schallbeck. C'est où ça, j'ai eu ? La Schallbeck. Putain, 34 tomes, il a dans son château ? Eh ben, y'ont... Builin, château de Schallbeck. Je vois même pas où c'est, ça. Château de Schallbeck. Euh... Je crois que c'est au royaume des Veigui, hein. Ah, c'est pas là-haut, là. C'est pas le truc... Ouais, c'est ça. Ah ben voilà, c'est ça, Builin. C'est ce qu'on a pris au Nord. Ce que j'avais revendiqué comme château, c'est ce que l'autre m'a piqué. C'est inadmissible. Donc, euh... Donc, donc, donc... Alors... J'en étais où, moi ? Euh, on va retourner Valarbon. Qu'il se passe, là ? Ah ! Il y a du renfort. Oui, 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 oui. Vas-y, on arrive. On arrive. Ouais. Allez, je passe à s'enfuir. Merde. Il y a combien de monde ici ? Ah, il y a toute l'armée de... D'accord. Ridicule. Je vais pas aller piller les villages pour l'instant. Ouh ! Là, il y a l'armée du sultan. 543. Qu'est-ce qu'il a en armée ? Cavaliers. 170. Mamluk. Ouh là 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 là. Ça, ça fait très 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 mal. Donc, c'est sa capitale, ça. Ouh ! Bonjour, messieurs. 41. Alors... Homme du clan. C'est marrant. Recru. Et toi, tu as... Oh non, pitié ! C'est marrant, ils me suivent plus là. Sortez de là ! Putain, c'est la cité que je vais prendre en dernier, celle-là. On va s'éloigner d'ici. Ok, promu. Deux gardes vaillir. Un tireur d'élite. Un Urskarl. Donc, ce château. Ouais, non, ça va pas être ma cible. Allez ! Je sais pas où ils sont partis les autres, mais ils sont partis. Ah d'accord, ils se font des paysans, ils se font des paysans. Ils sont en train de se faire tous les villages du coin. Je crois que c'est le château où je vais me faire. Le château de... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'ils ont en force ici ? Des maîtres archers. D'accord. Je vais déjà déposer mon prisonnier. Et je vais aller voir les autres châteaux. Jeter une garnison. Toi tu vas là-dedans. Toi aussi. Et toi aussi. On va aller au marché. Je dois avoir des conneries à vendre, forcément. Voilà. Et on va vendre ça aussi. C'est tout bon. On va acheter un peu de bouffe. Ils ont rien ici. Je vais le faire, je vais le garder. On va en prendre un porciné. Ok. C'est un bandit de désert. On va se faire tes marins. Et hop. Ça va être l'objectif du jour. Je vais demander à tes pieds. Je regarde s'il n'y a pas mes troupes qui sont en difficulté. Donc bon, toi. Alors, je voudrais demander à quelque chose. Non. C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça. Non. On s'en fout. Pour l'instant. Non. Voilà, c'est ça. je vais lancer une nouvelle campagne yes sir voilà va falloir que je les attende maintenant on va attendre et forcément il va me suivre c'est pas un château que je vais revendiquer par contre j'aimerais bien que l'armée du roi se ramène parce que là c'est un peu maigrichon ce que j'ai donc j'aimerais bien avoir d'autres armées et les déserteurs oh salut il y en a il faut pas le laisser partir viens là tant que je peux me faire un maximum d'armée ça fait moins de menaces comme ça parce que la plus grosse menace de saranite c'est leur sultan et là ils ont rien c'est ridicule le jour où j'ai une armée de 500 unités je serai invincible ils sont les méchants youhou ah vous êtes pas chargé ah merde oh t'es tiens 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 plus c'est des veillards c'est des sales traîtres ça doit réussir pas le soleil un soldat oh ouais bah c'est bon allez vas-y attaquer oh putain il a quand même un cheveil éveillé mais il a quand même tué deux hommes n'importe quoi donc toi t'es mon prisonnier bon bah c'est triste j'ai perdu deux hommes pour rien tant pis s'ils sont morts c'est que c'était Zakapam Kargikanath ok donc y'avait une autre armée par là-bas putain on va avoir eux ils m'énervent là c'est quoi comme déserteur l'ancirodoc youhou viens là vas-y fuis moi non je pourrais pas les attraper attend ils sont en train de poursuivre qui hein viens là toi allez 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 chope le chope le putain la nuit je suis ralenti c'est chiant ça si j'arrive à prendre celui là voilà on fait je fais de la chasse aux armées on est en train de mettre à feu et à sang alors voilà 169 contre 52 mes alliés ne mettent pas bande d'incapables réduire l'armée à néan oula c'est très très valideux c'est des dunes ouf salut c'est le ça c'est leur leur compte il est courageux le mec viens là allez viens là il est vénère mais je sais pas qui c'est que je sais pas ce que tu attaques là mais tu vas le lâcher nom de dieu ah comment on est lent dans le sable allez vas-y monte salut ah c'est essentiellement des rodoques il y a pas mal de rodoques qui sont partis je sais ça c'est quoi je mange et crâne fracassé ça va avoir une arme à deux mains à cheval on a une sacrée allonge avec ça ok aucune perte il s'enfuit et voilà donc ouais ouais c'est tout on s'en fout tout ça c'est quoi ça des déserteurs des lanciers rodoques ouf ça va faire très mal au bon on va se les faire allez on va nettoyer les coins je suis tout bon ça faut que je trouve un je sais pas si il y a un moyen pour pour éviter de perdre tout ça alors il y a d'autres attendez on va faire ça tranquillement parce que là c'est des lanciers en face je suis d'accord qu'on a une très bonne cavalerie mais quand même pas les sous-estimer surtout que là on est majoritairement à pied j'ai déjà eu affaire à des armées de lanciers mais d'élite j'ai ma cavalerie qui a eu vraiment très très mal c'est vrai qu'ils sont un peu merdiques c'est des pivres voilà attention il y a de nouveaux ennemis qui arrivent en faisant le tas yaha le mec il me tape il me croit rien du tout bon bah alors là c'est un vrai massacre pas de quartier oh les pauvres pourquoi ils rejoignent leurs armées ils devraient rejoindre la mienne voilà on va aller sur les 15 là je vais pas faire encore un truc automatique sinon je vais perdre plein de soldats encore bon allez on fonce dans le tas salut traînard viens je pense qu'on est rien toi c'est marge que le mec il peut pas mourir en se faisant piétiné par des chevaux j'ai à chaque fois ils se font bousculer mais ça serait drôle on a libéré des chasseurs de primes bon bah vas-y rejoins moi et on s'en fout de tout ça et ça c'est quoi des déserteurs encore on va se les faire et ils ont pas mal de prisonniers y'a là je veux dire on attaque un château ou une armée qui a pas mal de prisonniers et que nous on peut pas les prendre parce qu'on en a trop et bah en fait ça va aux alliés en principe ça va aux alliés voilà voilà j'ai pas vu que j'ai pas vu que c'était de la cavalerie j'ai pas vu qu'ils allaient venir autant sur moi mec ils sont arrivés ils faisaient tout demi-tour ça c'est les vraies armées de Saranid les déserteurs là venez là bon on va prendre un truc c'est simple tiens ok là au port à corps merde je suis en train de me suivre les chevaux aussi il vaut mieux prendre une arme à une main j'ai eu des hommes qui ont été assomés comment ça va toi je fais chier tiens Allez viens là toi Viens là Ah mais zut Ok Ouf Ouaiiii On a eu 3 blessés 4 blessés Bon c'est pas grave Euh bah finalement Toi je vais te libérer Et je vais prendre lui Toi tu viens dans une zone Et les 18 je pense qu'ils vont rejoindre les Les autres armées Ah un showwall Ah c'est bien Voilà Est-ce qu'ils vont rejoindre ? Non même pas Bon bah ils vont refuser de les prendre C'est bizarre Bon C'est bon Bon allez on va retourner au château là-haut Groupe 1 Lémire Faut que je fasse gaffe parce que Apparemment il y a des... Ah ouais c'est ça Ils ont été pillés eux Ok Je regarde s'il y a pas de village Qui sont pillés chez nous Ok bon Ah Donc on va aller là-bas Là j'ai que 2 Boyards Qui m'aident Alors Un village revendiqué par le roi Jeunet et maltraité par le sujet du royaume des Rodok Et implore la protection du roi Olos Ah Provence une guerre entre Rodok et Soadi Tant mieux tant mieux Qui veut aller faire une petite caravane sarnide ? Qui veut aller faire une petite caravane sarnide ? Une campagne et ils sont que 2 Je suis déçu Alors Et hop là Je sais Je sais que le sarnide me déteste Mais bon Ça va refaire pas de l'argent Et moi ça va m'en faire gagner Des caravanes Des caravanes Viens Attention Bonjour messieurs Putain mais je l'ai raté Ouah ils sont déjà fait massacrer les mecs là ? Ils sont derrière vous Un beau petit massacre en règle Comme je l'aime Et moi ça se voit que mon royaume est prospère Parce qu'en fait les Plus le royaume est riche Et plus les caravanes sont emportantes Et les caravanes Veigar qu'on croise Ils tournent autour de 50-60 unités Et ce qui est bien C'est que ça empêche les Les bandits de les attaquer Donc voilà Bah je vais aller déposer les prisonniers On va aller laisser celle-là Un village de Hunlum Ah putain il y a l'émir là-haut On va aller l'émir là-haut Attends il est où cet enfoiré là ? Il est là Il est là ! Il est là ! Bon alors Euh... toi tu vas aller là hop et hop je vais devoir me rendre au truc d'une lume je pense que je vais pas faire le siège là finalement ah c'est chier ou alors ce sera un épisode un peu plus long bon j'en ai un peu rien à faire mais pour vendre tout ça armure on va vendre ça ouais 30 39 ouais bon les chevaux on va vendre ces deux là on va vendre non on va essayer encore de peu de bouffe même si il n'y a rien bon il est encore le dernier cochonnet et je vais aller me rendre là-haut je sais pas si une lume il m'appartient je pense que quand je vais y arriver ouais il a été pillé il y a un château là-haut il y a un groupe ennemi qui me fait chier là-haut je pense que je vais aller me les faire ou alors non ça c'est bon sérieux il y a assez de boyard là-haut pour qu'il s'en charge c'est bon c'est qu'il groupe ennemi près de Nara zésit zésit parce que là il va aller se faire mes villages il y a pas de compte là-haut alors qu'est-ce qu'il y a ici des maîtres archers c'est principalement ce qu'ils ont ils ont 56 mamlook quand même ouais c'est chaud parce que là ils ont quoi ils ont rien en fait c'est moi qui est c'est principalement mon armée bon bah non on va pas le faire je vais aller plutôt aller surveiller mes frontières parce que là il y a une patrouille ennemie près de Almar l'autre près de Nara Persemi est en train d'être pillé jagout donc il y a 5 en train d'être pillé il y a 5 en train d'être pillé et qui va être pillé plutôt donc on se mine je ne permets pas qu'on touche à mes villageois petit groupe viens là toi t'as intérêt à fuir maintenant ouais voilà c'est un nationalien en train de dévaster votre village à attaquer Dazbiga je ne sais pas où c'est Dazbiga viens là non mais ça sert à rien de toute façon tu es moi voilà regarde comment je le rattrape ouh 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 petit groupe de chez Nulsga allez 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 chope le là attendez du temps allez 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 voilà voilà ah c'est un nordique allez hop je vais t'apprendre moi à piller mes villages pas de quartier où vous êtes ils sont là-bas attention chargé il y a que des chargés ouh la voilà hé les paysans derrière toi ça c'est des armées nordiques quand j'ai pris les dernières possessions des nordiques il restait encore des armées les nordiques qui se baladaient et en fait au fur et à mesure vu qu'ils n'avaient plus d'argent du royaume ils ont tous quitté le royaume du nord et officiellement quand la dernière armée est partie le royaume du nord n'existait plus parce que tant que on a des armées d'un royaume même si on n'a plus de possession il n'existe toujours voilà tu as réussi à t'échapper mais je t'ai foutu une peignée ridicule il faut que j'achète à bouffer il faut retourner là-bas je vais aller à Almar déjà je pense que je ne sais pas s'ils sont en train de les piller mais je crois qu'ils sont en train d'être poursuivi par des armées et font des allers-retours on est lent la nuit ouais c'est un épi triste alors c'est quoi ça ah ah viens là toi en même temps il est à 16 je ne vais jamais pouvoir le rattraper il est trop rapide quoi que quoi que est-ce que est-ce que je rattrape le roi édac il veut passer 10 rimes ah bah ouais je vais bien alors j'ai une ville pour moi ok d'accord sympa merci encore une ville oui bon ça sert à rien je vais mettre 30 ans avant de l'avoir ça les petites armées c'est chiant par contre il y a l'autre là-haut là en train d'être pillé il met 30 ans pour piller un truc il faut que je vais chercher à bouffer merci il me l'a dévasté une autre armée qui m'accompagne allez allez hop et on va aller au marché et il y a un guet-apens c'est ça bonjour le mec il me fout des coups de marteau moi aussi j'ai un marteau voilà voilà c'est mal ça où sont les autres ok on a voulu ma mort ah merde il y a le bug non je vais aller à le mar voilà non le marché s'il vous plaît donc ouais ça on va le vendre alors on va acheter du pain déjà hop on va racheter ça on achète le frompton un peu de poulet et ça devrait aller alors hop on vend ça et c'est tout il faudrait que j'aille à Dirim voir ce qu'il y a comme armée c'est cool ça me fait quand même j'ai combien de villes en tout 1, 2, 3, 4, 5 6 villes oui donc on m'a fait la remarque que je pouvais devenir roi oui je sais que je peux devenir roi le truc c'est que la dernière fois que je l'ai fait je me suis totalement foiré et j'ai perdu toutes mes possessions du sturil où se trouve du sturil là-haut ok on va se le faire et ça m'avait un peu dégoûté parce que je m'étais retrouvé j'avais plus que mon armée en fait j'avais plus aucune allégeance plus rien du tout et donc là maintenant vu toutes les possessions que j'ai je pense que je vais retenter ça j'ai vu que dans le royaume Valéguir genre il y a 84% des seigneurs qui sont mécontents donc je pourrais peut-être tous les rallier à moi et et voilà devenir le nouveau roi et on va aller se faire l'autre là voilà il me gave regarde il a dévasté un de mes villages t'as intérêt t'as intérêt de de vite partir voilà c'est à quoi ça sert de faire une tour de guet ils mettent 30 ans et piller et moi j'arrive ah oui tu m'as vu trop tard attends je vais essayer de te rabattre vers les montagnes comme ça débloquer viens là voilà c'est encore une armée nordique donc je fais cette bataille et après on va se quitter parce que l'épisode doit durer bien que nous il doit être à 50 minutes une heure et bon ça n'a pas été grand chose il n'y a que des que des affrontements mais bon c'est des aléas du jeu le prochain je vais réunir un peu plus d'armée et promis on va aller se faire un château et une ville je vais aussi essayer de de régler ce problème enfin ce problème je vais essayer de faire en sorte d'être roi donc enfin je me renseigne un peu plus sur le sujet parce que j'ai un peu du mal avec le concept pour devenir roi mais bon je pense que c'est largement faisable vu mes possessions je possède allez peut-être 60% des possessions avec le roi voilà le royaume est coupé en deux tiens ça c'est pour mes villages ou à tuer au village incendier je ne fuis pas on ne fuit pas voilà voilà ils ont été vengés et tu es mon prisonnier et toi je ne vais pas te libérer et Duce Thuril a été sauvé donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu même s'il n'y a pas eu énormément de choses de nouveau et donc voilà le prochain épisode j'irai à siéger je pense que j'irai je pense que j'irai assiéger le château de Temrama ou alors peut-être un autre je vais essayer de passer par là pour voir les forces en présence mais il y aura une prise de position et je vais essayer aussi de rallier les seigneurs à ma cause donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu laissez un petit commentaire un petit j'aime et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde